C'est un exercice à la fois périlleux et très nouveau pour moi que celui auquel je me livre cet après-midi. D'abord, 40 ans, c'est impressionnant. D'abord, ça ne vous rajeunit pas et sans faire trop d'égoïstoire, trop appuyé, je dirais que cette date de 40 ans correspond pour moi exactement au moment où je suis devenue professeure d'histoire-géographie au lycée Simone Veil à Saint-Etienne. Peu de temps avant d'arriver à l'université Paris 7 Jussieu à l'automne 1971 où mon histoire des femmes, pour reprendre le titre de Michel Perrault, a réellement commencé. J'avais été nommée assistante en histoire grecque sous la houlette de Pierre-Vidal Nacquet. La faculté d'histoire venait de se créer. C'était un laboratoire formidable d'idées et d'expériences pédagogiques porté par un climat d'ébullition politique très favorable à la remise en cause de toutes les certitudes. Un lieu d'apprentissage extraordinaire pour une jeune génération d'enseignants, mis à contribution pour toutes sortes de tâches par des aînés qui leur faisaient confiance. Très vite s'est imposée au sein du groupe des historiens la nécessité de faire des enseignements thématiques qui pourraient casser le vieux quadripartisme, antiquité, Moyen-Âge, moderne et contemporaine. Qu'adripartisme qui paraissait d'autant plus désuet qu'une bonne partie des enseignants-chercheurs travaillaient sur l'histoire du tiers-monde. Plusieurs thèmes ont été proposés dès la rentrée 1973. Parmi eux, l'histoire des marginaux et l'histoire des femmes. Michel Perrault a raconté ailleurs, dans Les femmes ou les silences de l'histoire, un livre qui est paru en 1998. Michel a donc raconté comment la décision avait été prise de créer un cours ayant pour thème « Les femmes ont-elles une histoire » et quels ont été les moments épiques des deux premières années de cours. Je me souviens pour ma part de la réunion des historiens où Michel Perrault s'est tournée vers Fabienne Bock, assistante en histoire contemporaine, et moi, assistante en histoire grecque, et nous a demandé « Vous êtes partante ? » Le groupe des enseignantes était formé et le travail en commun commençait. C'était l'automne 1973. Rarement, les barrières ont paru plus minces entre une vie quotidienne faite de revendications, de manifestations et de luttes pour obtenir nos droits, et, juicieux, lieu d'apprentissage et de diffusion du savoir, dont le parvis était transformé, dans ces années-là, en une vaste caisse de résonance de bien d'autres slogans politiques. Nous n'étions pas vraiment sur le parvis, mais dans des amphithéâtres bondés et enfumés, et dans les pièces plus exécutes et séminaires. Nous n'avions pas le sentiment du tout de détenir un savoir, mais plutôt celui d'apprendre sans cesse. Nous passions des heures dans des livres austères de démographie historique, pour sortir désespérés de n'avoir pas trouvé un paragraphe de synthèse sur la mortalité des femmes en couche à l'époque moderne. Il nous fallait fabriquer nous-mêmes nos documents de réflexion. Nous découpions les articles dans les journaux et nous les commentions à chaud dans le prochain groupe de travaux dirigés, passant par exemple d'une enquête de Claude Dugrand-Rue « Les femmes transformeront-elles le monde du travail » dans le monde du 21 novembre 1973, à la résolution du ministère de l'Éducation nationale, qui voulait organiser des stages de formation professionnelle pour les femmes de 30 à 40 ans, je cite, « désirant reprendre un emploi après l'interruption due aux obligations maternelles ». Le monde de mars 1974. Nous lisions et travaillions sur « Le harem et les cousins » de Germaine Tillon, une semaine, « La cause des femmes » de Gisèle Halimi, la semaine suivante. Nous décortiquions au fil de la semaine la chronique de Pierre Viançon-Ponté dans Le Monde, qui comparait le 20 janvier 1974 sous le titre « Deux femmes », « Le sort de Alice C. de la Ferrière aux étangs, 36 ans, 10 enfants, qui, après avoir dissimulé le corps de sa mère morte sous le plancher de sa cabane, est dénoncée par une pétition de 25 habitants du village de Lorne et part en prison. » Il comparait ce sort-là et le sort d'une américaine surnommée Pandora, diplômée de psychologie, qui venait de créer un nouveau job très lucratif, l'assistante sexuelle. Et le journaliste concluait, à deux univers séparés par des millions d'années-lumière, « Nos provinces d'origine, l'histoire ancienne, l'histoire contemporaine, et nos spécialités étaient sans importance. Oubliez, il y avait mieux à faire et le contemporain avait la première place. Nous placardions des affiches représentant une jeune femme coupée en deux, une moitié en tablier et bigoudi, et l'autre moitié en jupe sexy et frisette, une main soulevant un marmot, une casserole et une cuillère, et l'autre tenant un téléphone, un bloc-notes et un crayon, sous le slogan « Double journée, demi-salaire, y'en a marre. » Le va-et-vient entre une expérience personnelle, forcément différente pour chacune d'entre nous, en raison de l'âge, de l'insertion sociale, de la vie familiale, de l'engagement dans des groupes politiques, et une action-réflexion menée en commun sur les femmes d'aujourd'hui, d'hier, d'ailleurs, d'un point de vue juridique, sociologique, psychologique, politique, anthropologique et historique, donnée au quotidien une saveur extrême, nous faisait exister au présent. Bientôt, l'histoire des femmes à Paris 7 a dépassé le stade du cours expérimental. Des groupes de recherche et des séminaires se créaient, souvent pluridisciplinaires, comme dès janvier 1974, le groupe d'études féministes, qui avait été créé par Françoise Bach et Michel Perrault, et où Marie-Claire Passier, Françoise Barré-Ducro et bien d'autres participaient dès le début. Je n'ai pas suivi régulièrement les réunions du GEF. C'était le moment où nous avions, Jean-Claude et moi, des enfants en bas âge. Et en dépit d'une bonne répartition des tâches, j'avais assez peu de disponibilité pour des réunions à des heures tardives. Plus tard, au CEDREF, j'ai rencontré Claude Zeidman et Hélène Rouch, qui en étaient les piliers. Par Claude, j'ai fait la connaissance de Louise Brouz-Eidman, et nous sommes devenus complices dans la réflexion sur la place du féminin dans les cités grecques. C'est aussi à l'initiative de Gabrielle Loubre et de Louise Brouz, toutes deux historiennes enseignantes à Paris 7, que s'est élaboré plus tard un livre sur le corps des jeunes filles. 25 ans d'études féministes, l'expérience Jussieu, un livre qui a été publié par le CEDREF en 2001, vous retrace toute cette histoire des débuts de l'histoire des femmes et d'autres histoires à Jussieu. Pardon. Ah, voilà. Il y a un problème technique. Parallèlement, s'était formé en 1978-79 un groupe de femmes qui se réunissait à l'École des hautes études en sciences sociales autour de Christiane Clapy, Charlotte Farge, Cécile Dauphin, Michel Perrault, Pirette Pesna, Geneviève Fraisse, Rosemarie Lagrave, etc. Un groupe informel qui pendant des années a fonctionné comme lieu de regard critique sur la production dans le domaine de l'histoire des femmes et au-delà. Anthropologues, sociologues, historiennes d'institutions très diverses, nous choisissions des thèmes, les présentions et en débattions, faisant venir souvent d'autres chercheuses et chercheurs pour découvrir des domaines et des problématiques peu familiers. Un laboratoire de réflexion, un espace protégé des bruits du monde institutionnel et des querelles, mais un lieu aussi bien souvent envahi par l'actualité du monde contemporain qui rendait secondaire les discussions érudites prévues comme lorsque nous découvrions les viols systématiques des femmes en Bosnie dès 1992 et que Véronique Naum-Grapp démontait devant nous les stratégies d'épuration ethnique à l'œuvre. Comme l'a rappelé, là encore, Michel Perrault, ce groupe que nous appelions entre nous la Maison des sciences des femmes a participé à plusieurs initiatives des années 80. La revenue Pénélope, d'abord, qui vécu de 1979 à 1985, j'étais, il faut le dire, à fond contre le titre, car j'estimais en héléniste qu'une telle femme au foyer, tissant et détissant sa toile en attendant son époux Ulysse Paris-Gueroyer, n'était pas vraiment l'héroïne qu'il nous fallait comme emblème. Je dois dire qu'aujourd'hui, je suis un peu moins sévère à l'égard de Pénélope, ayant découvert, grâce à la lecture de Vernon, de Françoise Frontizy et d'autres, qu'elle pouvait cacher quelques aspects subversifs. Autre acquis de ce groupe, le colloque de Saint-Maximin, qui a été publié en 1983 sous le titre Une histoire des femmes est-elle possible ? Ce groupe a été aussi le vivier des directrices de volumes et des auteurs de l'histoire des femmes en Occident, je vais y revenir. Et enfin, ce groupe a commis plusieurs articles écrits en commun, je pense par exemple à un article des Annales qui avait fait un petit peu de bruit et qui s'appelait « Culture et pouvoir des femmes, essai d'historiographie » en 1986, et des livres comme « De la violence et des femmes » parus en 1997. Pour moi, ce moment du lundi après-midi, entre filles, a été à la fois un lieu de formation et un lieu de complicité intellectuelle, un oeuvre de paix et d'amitié tout à fait exceptionnel dans ma vie. L'aventure de l'histoire des femmes a marqué les années 87-92. Michelle Perrault a raconté comment elle a débuté sur la sollicitation d'éditeurs italiens Vito et Guiseppe Latterza, qui venait d'éditer l'histoire de la vie privée. Pourquoi pas une storia della donna, au singulier, de la femme, ont-ils pensé ? Georges Duby, consulté, accepta et demanda que Michelle Perrault co-dirige cette histoire. Michelle, qui avait d'autres projets, et pas une envie féroce de se retrouver dans une grande entreprise éditoriale, nous en parla. Je me souviens que notre première réaction a été entièrement négative. Les objections étaient nombreuses. Impossibilité d'écrire une histoire des femmes qui soit encyclopédique, difficulté de faire passer notre vision critique dans un ouvrage qui devait toucher un grand public, ampleur de la tâche aussi. Les débats ont été longs, mais finalement nous avons dit oui. Pourquoi ? Je ne peux répondre que pour mon cas personnel. J'ai pensé que, puisque nous avions carte blanche, et pour le contenu, et pour la forme, qu'aucun cadre ne nous était imposé, et que nous nous demandaient non une synthèse, mais une présentation des lignes de force, et des questions qui nous paraissaient les plus importantes à ce moment-là dans notre domaine, nous avions la chance de concevoir un livre complémentaire de ceux qui existaient déjà, et peut-être même différents. Les points positifs étaient aussi de contribuer à la construction d'une histoire qui nous tenait à cœur, et aussi de faire un pied de nez à la frilosité des éditeurs français pour lesquels une telle entreprise paraissait très risquée, voire sans intérêt aucun. Bref, Michel a dit oui, et nous nous sommes engagés à lui donner un coup de main pour diriger des volumes et pour écrire des contributions. C'est ainsi que je me retrouvais responsable du tome 1 sur l'Antiquité. J'avais juste 40 ans, je venais de soutenir ma thèse d'État qui ne portait absolument pas sur les femmes. C'était pour moi un moment où je pouvais consacrer du temps à ce projet collectif qui, une fois la décision prise, m'a enthousiasmée. Je passais l'année 87-88 aux États-Unis, et je me souviens encore être rentrée tout spécialement pour la grande réunion colloque de fondations organisées par les éditeurs La Terza à l'hôtel Talleyrand-Galifé, rue de Varennes, siège du Centre culturel italien, qui réunissait cette réunion quelques 70 collaboratrices et collaborateurs des futurs 5 volumes. Il y avait une grande unité dans ce que nous voulions faire pour chacune des époques dont nous étions responsables. Cette unité s'expliquant par ce travail en commun qui durait depuis plus de 15 ans. L'accent devait être mis sur les relations entre les sexes plus que sur une histoire des femmes enfermées dans son objet. Et je pense, personnellement, qu'en dehors de la qualité des contributions individuelles, c'est cette volonté éditoriale qui a fait le succès de l'entreprise et sa relative longévité. Cette histoire des femmes en Occident est en effet un premier jalon d'une histoire du genre. Deux mots sur le volume antique. Je n'ai eu aucun mal à enrouler des troupes. Chaque auteur dans son domaine trouvait le sujet important et soit l'avait déjà franchement abordé dans ses recherches, je pense à Nicole Leroux, Julia Sissac, Claudine Leduc, Aline Roussel, soit avait tourné tout autour. Je n'ai essuyé aucun refus. Et les 11 auteurs, 3 hommes et 8 femmes, ont travaillé dans les temps impartis avec le sentiment, je crois, d'être assez bien à leur place dans cette entreprise collective. D'où venait ce vivier d'historiennes et d'historiens antiquistes prêts à écrire une histoire des femmes ? Un détour par le centre de recherche en histoire ancienne dont je fais partie est désormais nécessaire. Ma province est en effet le monde grec antique. Et dans ce cadre aussi, j'avais trouvé un lieu de païdéia, d'éducation, à mon arrivée à Paris en 1970, après des études à Lyon. Je suivais les séminaires de Pierre Vidal-Naquet et de Jean-Pierre Vernon et je fis connaissance avec un lieu intellectuel, le Centre de recherche comparé sur les sociétés anciennes, qui allait devenir le Centre Louis-Gernet, hébergé dans un trois-pièces-placard, rue M. le Prince. L'histoire des femmes n'était certes pas un thème affiché, mais l'histoire des représentations et surtout l'analyse des mythes rencontraient constamment la question des fonctions, des pratiques et des discours attribués à chaque sexe. La différence des sexes structurait la pensée grecque depuis Homère et Hésiode. Les recherches de Jean-Pierre Vernon et de Marcel Détienne sur les rites et les mythes, de Pierre Vidal-Naquet sur les classes d'âge et l'initiation, de Claude Mossé sur les statuts et la place sociale des femmes et de Nicole Leroux sur l'opérateur féminin ont encadré ma propre réflexion. Le travail sur les images qui se faisaient à la même époque au Centre Gernet m'a permis de découvrir d'autres types de documents où la question du genre pouvait être posée. Les discussions avec Alain Schnapp, François Lissarag, Françoise Fontizy, la lecture de leurs travaux, parfois des écrits communs, témoignent de cette communauté intellectuelle. C'est donc tout naturellement les chercheuses et les chercheurs de ce centre que j'ai enrôlés et nous avons survécu à l'épreuve de la rédaction d'un livre collectif en demeurant amis. Des auteurs de ce livre, Nicole Leroux et Yann Thomas, ne sont plus parmi nous. Les livres qu'ils ont écrits témoignent de la manière singulière dont ils ont renouvelé les domaines de l'histoire, histoire grecque pour Nicole et histoire romaine pour Yann. Les pistes explorées dans le livre forment dans l'ensemble le socle de recherche ultérieure prolongé par les mêmes auteurs ou renouvelé par une nouvelle génération d'hélénistes et de romanistes qui travaillent sur le genre. Nous n'avions pas pu couvrir tous les domaines, mais nous avions choisi ceux qui nous semblaient le plus au cœur d'une problématique des relations entre les sexes d'une part et qui étaient aussi le plus en rapport avec la définition du politique dans le monde antique. Ce livre, plus que d'autres de la série, est entièrement consacré aux représentations, à la manière dont les Grecs et les Romains, presque uniquement des auteurs, peintres et sculpteurs hommes, à l'exception de Sainte Perpétue qui conclut le livre, la manière dont les Grecs et les Romains ont construit un discours sur les femmes. C'est ce qui fait aussi l'unité du livre. Depuis qu'il est sorti et quand je le relis, je trouve à la fois qu'il est sans concession dans la démarche intellectuelle rigoureuse et très lisible grâce à l'écriture des auteurs. Il existe maintenant en poche, on l'a vu tout à l'heure, comme tous les autres volumes de l'histoire des femmes, ce qui a permis une large diffusion auprès des publics étudiants en particulier. 20 ans bientôt de ce livre, l'âge adulte en quelque sorte. La série de ces volumes sur l'histoire des femmes a été traduite dans une bonne dizaine de langues. Certaines éditions ont été préfacées par des collègues travaillant elles-mêmes sur l'histoire des femmes. Je pense à l'édition allemande avec la contribution de mon amie Béate Wagner-Hazel. Cela nous a permis de nouer des contacts fructueux. Nous avons eu aussi parfois des surprises. L'édition espagnole est sortie sans que nous l'ayons vue et pour cause. Elle était augmentée de plusieurs chapitres, en particulier sur les cultes et les femmes indigènes d'Espagne qui contredisaient nos propres positions, en particulier sur l'inexistence d'un matriarcat. La justification de l'éditeur espagnol est qu'il fallait bien laisser la place dans ce volume à une histoire nationale. Cela nous avait échappé. Sinon, nous aurions bien sûr écrit immédiatement un chapitre sur les vaillantes gauloises qui manquent terriblement dans ce volume. La thèse d'État me donnait le privilège de pouvoir postuler à un poste de professeur. C'était aussi, d'une certaine manière, grandir, devenir responsable, non plus seulement des tout débuts de la formation intellectuelle des jeunes, mais aussi de l'orientation vers la recherche d'étudiants ayant un peu plus d'expérience. Beaucoup de responsabilités, du moins je l'ai vécu ainsi, mais une grande liberté. Comme vous l'avez compris, l'histoire des femmes et du genre n'était pas mon seul domaine de recherche, ni même le principal. J'avais écrit une thèse sur les repas publics dans les cités grecques et ce faisant, je tentais de réfléchir au contenu du politique dans les cités, ayant découvert dans cette recherche qui, au départ, était une étude très classique d'un corpus d'inscription grecque, à quel point les pratiques collectives, comme les repas, contribuaient à la définition de la citoyenneté. En même temps, je m'initiais aux nouvelles approches du polythéisme grec, lecture des mythes, fonction des rituels, étude des panthéons, en suivant les séminaires de Vernon et de Détienne et d'autres, et étant enseignante, je tentais de faire passer tout cela autour d'un public étudiant, auprès d'un public étudiant, peut préparer à lire un article bourré de mots grecs pour comprendre l'importance des espaces féminins et masculins dans la représentation des dieux, comme le fameux article Estia Hermès de Vernon, ou poursuivre les aventures croisées d'Athéna et de Poséidon dans une étude structurelle du panthéon grec. Aussi, avec Louise Brouy, nous avons écrit alors un manuel qui n'était qu'une introduction aux lectures nouvelles du polythéisme, la religion grecque, dont la première édition est parue en 1989. Et plus tard, je me suis dit qu'il fallait aussi peut-être toucher le public des enfants ou voir le public de leurs parents ou de leurs grands-parents et j'ai écrit un petit livre qui s'appelle Dieu et déesse de la Grèce expliqué aux enfants. Voilà. Dieu et déesse de la Grèce expliqué aux enfants où j'essaye de montrer aux enfants que les déesses étaient tout aussi importantes que les dieux et ce petit livre m'a permis de voir à quel point le monde de l'édition était encore rétif à l'égalité entre les sexes à propos de la couverture. Si vous voulez, je répondrai à vos questions là-dessus tout à l'heure. J'ai donc écrit une bonne vingtaine d'articles sur les femmes et le genre et fait un certain nombre de conférences au fil des années qui sont maintenant devenues un livre Aïtra et Pandora qui est publié dans la collection de la bibliothèque du féminisme chez l'Armatan pour une raison précise. C'est la participation au mouvement des femmes des années 70 qui m'a donné envie de réfléchir à la manière dont se construit et s'écrit l'histoire des femmes, de participer à un enseignement en ce domaine puis de mener des recherches sur le monde antique. Ces pages relèvent donc de mon point de vue d'une démarche dont n'est pas absent l'engagement dans le temps présent. Et la bibliothèque du féminisme qui se donne pour but de poursuivre, je cite, le débat politique ouvert par le féminisme en privilégiant la démarche scientifique et critique dans une approche interdisciplinaire, fin de citation, était pour moi une véritable référence et le lieu d'accueil rêvé. qu'Hélène Rouch ait accepté d'héberger ce livre dans cette collection que dirigent maintenant sans Hélène Oristel Bonny et Dominique Fougé-Relasse est pour moi extrêmement important. Altra et Pandora est donc la présentation de 30 années de recherche sur les femmes et le genre. Dès les années 70, j'étais convaincue que la différence des sexes, je ne parlais pas encore de genre, était une dimension essentielle de la société de l'imaginaire grec. Qu'il fallait décrire les effets qu'une telle structure sociale et idéologique produisait à tous les plans de la vie civique et en faire une lecture politique. J'ai ensuite au gré d'enquêtes menées dans des domaines divers poursuivi ce but. Elles sont rassemblées dans ce livre autour de quatre thèmes, un parcours historiographique, les jeunes et la reproduction du corps civique, les espaces, la violence et l'héroïsme. Chaque thème correspond à l'entrecroisement entre des recherches sur l'histoire des femmes et du genre et des enquêtes sur d'autres thèmes d'histoire sociale et politique. C'est sans doute la raison pour laquelle je ne me sens pas spécialiste de l'histoire des femmes et du genre dans le monde grec antique. Ce qui m'amuse davantage est de croiser les dossiers, les thèmes et les sources, une démarche sans doute apprise de Pierre Vidal-Naquet pour qui l'historien ou l'historienne était avant tout celui ou celle qui, je le cite, établissait les rapports. Donc, l'histoire des femmes et du genre a, je cite les thèmes dans le plus grand des ordres, croisé, l'histoire des repas, des tyrans, des images, des jeunes garçons, des rituels, des nécropoles, du politique, etc. Mais, tout en menant ces recherches sur des thèmes divers, le centre, le socle de mon intérêt est resté l'historiographie. Comment se constitue, comment s'écrit, comment évolue l'histoire des femmes et du genre dans le domaine de l'antiquité grecque ? Plusieurs études sont des mises au point à des dates diverses, années 80, années 90, années 2000, sur le champ des recherches. Cet intérêt tient à la manière dont j'ai d'abord abordé l'histoire des femmes et du genre en travaillant sur l'histoire contemporaine et dans une perspective pluridisciplinaire. Je l'ai rappelé, nos cours à Jussieu portaient uniquement sur l'histoire contemporaine et les intervenants extérieurs apportaient des éclairages de toutes les sciences sociales. Cet intérêt tient aussi au coup de foudre personnel que j'ai eu pour la démarche d'une anthropologue Annette Weiner au seuil de mes recherches. J'ai rencontré Annette Weiner aux Etats-Unis à Princeton en 1981. J'ai lu son livre qui était paru quelques années avant et qui est maintenant traduit en français depuis un bon moment « Annette Weiner, la richesse des femmes ou comment l'esprit vient aux hommes, il trop brillant » paru en français en 1983. Je cite Annette « Un nouveau paradigme » et c'est écrit en 1980 « Un nouveau paradigme » c'est important pour l'histoire du genre « Un nouveau paradigme n'apparaîtra que lorsqu'on aura commencé à prendre au sérieux ce que les femmes et les hommes sont dans les sociétés que nous étudions. Cela ne signifie pas qu'il suffit de compléter les études sur les hommes par des études sur les femmes mais que nous devons recentrer notre attention sur ce qui est constitué culturellement plutôt que sur ce que nous dictent nos catégories d'analyse sociale traditionnelle. Il nous faut replacer l'analyse des relations entre les domaines masculins et féminins au même niveau d'abstraction théorique que la parenté, le politique ou l'économique. » Voilà ce qu'écrivait Annette Weiner dans les années début des années 80. Bien des femmes anthropologues avaient remarqué que l'approche masculine des sociétés primitives conduisait presque toujours à minimiser la part des femmes dans le fonctionnement de ces sociétés. Retournant sur des terrains déjà exploités par leurs collègues masculins, leurs surprises étaient parfois grandes. Ce fut le cas d'Annette Weiner qui, revenue sur un des lieux sains de la discipline, celui de Malinowski, découvrit et expliqua l'importance du rôle des femmes dans la société matrilinéaire des trop brillants en étudiant les distributions des feuilles de bananier et des jupes de fibres que faisaient les femmes lors des cérémonies funéraires. L'observation de ces échanges d'objets appartenant aux femmes a permis de remettre en cause des faits préalablement établis touchant aussi bien la possession de la richesse, les échanges et la réciprocité, phénomène considéré jusque-là comme uniquement masculin, que les valeurs symboliques attachées à la descendance, à la mort, à la reproduction du corps social. Ces bouquets de feuilles et ces jupes ont en effet une double valeur matérielle et symbolique. Ils légitiment la filiation, ils servent à mesurer l'importance des relations entre les individus et les familles, ils mettent en lumière les principes de décomposition et de mort. Bref, dans la société trop brillante, la circulation de la richesse des femmes assure la reproduction et la régénération du matrilinéage. Et c'est tout cet ensemble des valeurs du féminin reconnu à travers les symboles culturels de la richesse que sont ces jupes et ces bouquets de feuilles de bananier que les hommes font leur dans le mariage. Ainsi, un point de départ, prendre au sérieux l'échange entre les femmes de tas de feuilles. Un point d'arrivée, reconsidérer dans leur ensemble toutes les relations entre hommes et femmes, voire même réviser bon nombre des systèmes d'explication avancés pour la société des trop brillants. Le souci de mieux comprendre la place des femmes dans les sociétés primitives ou archaïques présentes dans ce livre comme dans d'autres études n'avait pas pour but une quelconque réhabilitation des femmes et la substitution de la description d'un pouvoir féminin omniprésent à celle du pouvoir masculin. Il exigeait seulement de prendre en charge dans toute société l'analyse de l'ensemble des rôles assumés par les deux sexes, d'étudier l'articulation propre à chaque culture de ces rôles et d'en tirer toutes les conséquences pour l'interprétation globale du système social. J'ai donc découvert alors l'importance de l'anthropologie dans le champ de recherche de l'histoire des femmes et c'est à partir des questions posées par l'anthropologie et des problématiques de l'histoire que j'ai tenté de comprendre et d'expliquer où on en était en histoire grecque. En histoire, mais pas en histoire ancienne à cette époque. En effet, en histoire, la démarche était semblable. Et là, je cite Arlette Farge dans un écrit de 1979. Je la cite. Une histoire des femmes qui serait celle de ces victoires méconnues et de ces humiliations trop connues ne m'intéresse pas vraiment. Je ne veux pas à nouveau d'une mémoire tronquée sous prétexte que le temps est venu m'attacher uniquement à écrire l'histoire des femmes. Ce qui devient non seulement fascinant mais urgent, c'est de prendre le champ historique dans son entier sans le restreindre au domaine féminin en l'interrogeant autrement, faisant ressortir chaque fois qu'il est possible la division sexuelle des rôles. C'est justement sur ce partage entre le masculin et le féminin que le silence de l'histoire s'est abusivement fait. Fin de citation d'Arlette Farge. Dans les années 70 en histoire, les études sur les femmes ont connu un cheminement semblable à celui de l'anthropologie. En traitant la société comme une collectivité masculine, les historiens ont toujours donné une dimension sexuée à l'histoire. Mais elle était univoque puisque fondée sur le déni des femmes. C'est la dimension bisexuée de l'histoire qui fut la découverte de ces années-là. Les raisons scientifiques, pour ne rien dire des raisons idéologiques, de cette longue orientation de l'historiographie ont tenu aux problématiques de l'histoire dominante, positivisme et marxisme, et aux domaines privilégiés par les historiens depuis les années 30, démographie historique et histoire sérielle. L'histoire anthropologique et le regain d'intérêt pour l'histoire des mentalités ont préparé un terrain favorable à la prise en charge par l'histoire de l'analyse des rôles sexuels. Mais c'est l'explosion du mouvement féministe qui a provoqué bien des remises en cause en formulant l'exigence d'une recherche et d'une production militante. Écrire l'histoire des femmes était alors une contribution à la prise de conscience du mouvement des femmes contemporains et ce fut une première étape nécessaire. Au point de départ, la notion d'histoire des femmes n'est bien sûr pas sans ambiguïté. C'était une histoire qui était, je cite, « contrainte de prendre la place qu'on lui a tolérée ». Une histoire des comportements quotidiens, du vécu, le corps des femmes, les fonctions féminines, de la mère à l'infirmière, etc. Bref, une histoire qui restait dans le droit fil des espaces réservés. Mais à la fin des années 70, plusieurs historiennes ont fait le même constat et de plusieurs contretaires à la fois. Elles ont souligné la nécessité de trouver une problématique qui permette de rendre compte des relations entre les sexes dans tous les domaines de l'histoire. Cette démarche qui dépassait la question du genre spécifique permettait d'éviter pour l'histoire des femmes le risque du ghetto et de l'isolement et faisait ressortir ce sur quoi le silence de l'histoire s'était abusivement fait, la division sexuelle des rôles. Si l'on franchissait un pas de plus, la problématique des rapports entre le masculin et le féminin permettait aussi de retranscrire l'histoire des tensions entre les rôles masculins et féminins, l'histoire du débat, voire du conflit entre femmes et hommes, conflit, je cite ici, Arlette Farge encore une fois, conflit durable dont l'historiographie a toujours négligé les conséquences, conflit oublié des historiens quand ils travaillent sur les formes de tensions sociales. L'exigence était donc bien la même qu'en anthropologie, prendre en considération à part égale le masculin et le féminin dans toute analyse historique et penser que les rapports qu'ils entretiennent peuvent être au même titre que d'autres moteurs de l'histoire. Et voilà ce qu'écrivait Geneviève Fraisse au début des années 80, « L'enjeu d'une rupture épistémologique dans le féminisme me paraît devoir être axé sur la conceptualisation de la différence des sexes. » Cette citation résime et souligne à quel point de convergence aboutissait dans les années 80 les réflexions féministes en anthropologie et en histoire. Geneviève Fraisse avait alors proposé la notion de différence des sexes pour nommer de façon abstraite cette structure dont il fallait désormais tenir compte dans l'analyse de toute société. Le passage ensuite de la notion de différence des sexes à celle de genre est bien connue. Elle fait l'objet d'un chapitre de mon livre qui réfléchit sur les prémices et les débuts de son usage en histoire et en histoire ancienne. Mais depuis, cette démarche a été très bien analysée, en particulier par François Stébaud pour l'histoire moderne et contemporaine dans son livre Écrire l'histoire des femmes paru en 1998 et vous avez entendu François Stébaud parler dans ce cadre et également par une journée d'études intitulée Genre et histoire organisée par quatre historiens et historiennes de Paris 1 Isabelle Briand, Didier Lette, Violaine Sébiot, Geneviève Verdeau en mai 2004 et paru dans un numéro d'Hypothèse 2004 la revue de l'école doctorale de Paris 1 et enfin je vous renvoie pour l'histoire ancienne à l'introduction de Violaine Sébiot au livre collectif qu'elle a publié avec Nathalie Hernoux qui s'appelle Problèmes du genre en Grèce ancienne Paris 2007 je laisse maintenant l'historiographie qui pour moi et vous le voyez est importante pour revenir sur quelques exemples quelques exemples bien sûr qui sont qui se trouvent dans l'histoire ancienne l'histoire grise premier thème qui m'a beaucoup intéressée le thème des jeunes et de la cité des jeunes garçons et des jeunes filles la beauté et l'incomplitude de leur corps en témoignent les jeunes filles doivent se marier pour devenir mère et les jeunes garçons doivent également entrer dans le groupe des citoyens et procréer des fils légitimes la cité veille la cité grecque bien sûr très ancienne la cité grecque veille au respect de ses normes comme le montre l'histoire qui est racontée dans ce livre d'Aïtra jeune fille de Trézène future mère de Thésée le roi légendaire d'Athènes ou l'histoire racontée aussi là des jeunes fils de citoyens de Corcyre aujourd'hui Corfou le refus du mariage peut prendre aussi la forme de l'adultère là encore cité la cité d'Issalois et en arrière fond de ses discours sur le corps sur les mythes de ses histoires et de ses rituels infamants se dit l'anxiété de la communauté civique sur son devenir son souci de voir se perpétrer la communauté en un temps où la citoyenneté ne se transmet que par la naissance les jeunes les classes d'âge dans leur rapport au genre Pierre Vidalnaquet pour beaucoup bien sûr dans mon intérêt pour ce thème et je me souviens avoir plongé dans l'histoire de la jeune Aïtra mère de Thésée parce que le chasseur noir titre du livre de Pierre Vidalnaquet à Athènes ne paraissait trop exclusivement masculin et avoir autant d'une jeunesse un peu impertinente avoir fait remarquer à Vernon je cite ce qu'il cite lui-même dans la manière dont tu as mené tes enquêtes tu as toujours eu un point de vue absolument androcentrique j'avais un petit peu de culot à l'époque bon les jeunes garçons les jeunes garçons envoyés par exemple par le tyran de Corinthe les jeunes garçons de Corsire envoyés par le tyran de Corinthe pour devenir des eunuques à la cour d'Aliat en Lydie à l'époque lorsque j'ai écrit cet article ce qui m'intéressait c'était l'attitude du tyran et pas tellement la perspective du genre la cohérence dans la démarche que l'on peut écrire que l'on peut décrire plus tard n'est pas toujours celle qui est à l'origine d'une recherche particulière mais tant pis tout tant mieux plutôt une recherche est donc contingente et elle dépend des questions que l'on est capable de se poser à un moment donné la première version par exemple de l'histoire d'Aitra que j'avais présenté dans un séminaire en 1976 et qui a été publié dans les Annales en 1977 était centré sur l'interprétation du rose de la ruse l'apathe dans le mariage et plus largement dans les modes d'action d'Athéna la déesse qui porte là une épithète bizarre apatouria pleine de ruses avec deux piliers de méthode les classes d'âge et l'initiation d'un côté l'analyse structurelle du panthéon de l'autre c'était un peu un exercice d'école des années plus tard en travaillant sur la violence sur les femmes et des femmes avec mes amis de la maison des sciences des femmes l'aspect de contrainte et de violence disons-le honnêtement l'histoire du viol d'Aitra par Poséidon présent dans ce texte de Posanias m'a tout d'un coup sauté aux yeux et je me souviens très bien que devant faire un topo à l'université du Québec devant des étudiants qui travaillaient sur la violence j'ai ajouté cette interprétation de l'histoire j'ai donc découvert que en fait Aitra dans cette histoire avait été violée par Poséidon or comment était née notre réflexion commune sur la violence dans les rapports de sexe en raison de la guerre en Bosnie et de l'épuration ethnique qui était à l'oeuvre dès 91-92 les soldats violaient les femmes pour qu'elles portent des enfants d'une autre race voilà cet exemple rend modeste un regard neuf sur un texte peut apporter un éclairage complètement différent l'espace intérieur la maison avec la cuisine ou la chambre si bien maintenant décrite par Michel Perrault dans son dernier livre ou la chambre où tout se passe y compris la toilette du mort l'espace extérieur le village avec le lavoir au lieu de la sociabilité féminine et le cimetière ces espaces étaient à la fois concrets ceux de la vie quotidienne des femmes et abstraits ceux qui construisent les représentations du féminin autour en particulier des pouvoirs des femmes des gestes et des propos de bonnes femmes surgissaient un nouveau domaine de recherche qui après les modifications normales dues à l'évolution des problématiques au cours des années est devenu aujourd'hui l'histoire du genre décrire étudier donner toutes leurs significations aux espaces des femmes a donc été une des premières tâches de l'histoire des femmes au point de provoquer parfois une pointe d'agacement devant la description d'une culture féminine qui semblait trop statique et ce thème des espaces demeure d'actualité j'en veux pour preuve la publication d'un livre collectif intitulé le genre des territoires sous la direction de Christine Barr ou le colloque qui s'est tenu à Bâle sur le thème espace et genre dans l'antiquité en 2004 espace et pouvoir nous sommes bien là au coeur de la problématique de l'histoire du genre faire l'inventaire des lieux de vie des femmes grecques de leurs espaces propres c'est donc avéré nécessaire pour dépasser d'abord cette image d'un autre âge de la femme au gynécé image construite par un 19ème siècle très occupé à problématiser les séparations entre le domaine public et les domaines privés c'est un scoop le gynécé n'a jamais existé voilà il était temps de faire un peu de plus dans la perspective d'une histoire du genre il semble en effet particulièrement intéressant de confronter systématiquement les espaces masculins et féminins pour faire un inventaire plus précis et peut-être moins convenu des différences et des ressemblances de plus il y a des cas où l'on peut saisir dans le même espace femmes et hommes et regarder leurs gestes et leurs comportements cette observation permet parfois de remettre en cause des dichotomies ou des oppositions que l'on croyait assurées mais qui relevaient un peu trop de stéréotypes véhiculés par notre propre culture sur la différence des sexes mes études ont ainsi porté sur différents espaces le cimetière la maison le sanctuaire le banquet les espaces dans les cités sont nous dit-on très genrés les femmes au-dedans les hommes au-dehors le thalamus la chambre pour les femmes l'agora pour les hommes l'intérêt est alors de repérer les transgressions de ce partage quand les femmes prennent part au repas public comme les hommes quand les hommes prennent soin des statuts de dieux comme les femmes quand les femmes sont enterrées avec des armes et d'autres objets raisonnement masculins les pratiques elles aussi sont rangées par les modernes dans des catégories étanches alors prépenser des jeunes garçons de bonne famille qui sont allongés au banquet auprès de leurs compagnons adultes quand on voit à leur place s'allonger de belles étahires jeunes garçons de bonne famille quand on parle des petits garçons et étahires c'est-à-dire courtisanes voire prostituées quand on parle des jeunes filles nos interprétations sont souvent dictées par des habitudes de pensée qui nous sont familières et qui sont familières à des siècles d'historiographie et qui pourtant n'ont guère de pertinence pour l'étude du monde grec c'est en tout cas ce que j'ai essayé de montrer le troisième thème qui m'a intéressé est celui de l'héroïsme l'héroïsme qu'il s'exprime de façon violente et donc à l'opposé de ce que l'on attend d'une nature féminine ou de façon passive et plus dans les normes des cités grecques c'est un thème sur lequel je continue à travailler et j'en ferai peut-être un livre à partir des vertus de femmes de plus tard mais le contexte dans lequel j'ai écrit une étude intitulée femmes et héroïnes un manque d'étoffe est intéressant l'institut de sciences politiques avait organisé en 2002 un cycle de conférences intitulé l'étoffe des héros l'étoffe des héros j'ai reçu au milieu de l'année un coup de téléphone un peu ennuyé de l'organisatrice qui me disait à peu près ceci dans notre programmation on a complètement oublié les femmes vous pouvez faire quelque chose ? bien sûr cela m'a amusée pas vraiment étonnée qu'en 2002 à sciences politiques encore les femmes n'aient pas d'étoffe et j'ai tenté de comprendre pourquoi et maintenant maintenant ma génération est censée avoir fait d'abord des recherches sur l'histoire des femmes avant de glisser vers une histoire du genre c'est une description commode pour repérer une évolution ce dont les historiens sont toujours friands mais c'est une description inexacte et il est facile de citer les textes introductifs de l'histoire des femmes des cinq volumes pour le prouver pour rester dans mon seul domaine le domaine antique je remarquais déjà et c'est écrit en 1990 l'élargissement nécessaire des domaines de recherche à l'étude de la relation entre les sexes dans les pratiques et les discours et ceci à l'issue d'un travail sur les sources antiques la théorisation de la notion de gender par John Scott et d'autres est venue donner une assise plus solide et mieux formulée à cette volonté de donner une place à l'histoire des femmes dans les processus sociaux économiques et politiques et les formes de pensée mais la recherche en France avait fort bien préparé le terrain me semble-t-il n'est le doute que la nouvelle génération d'historiennes et d'historiens qui est directement tombée dans le chaudron genre comme Astérix sans passer par les étapes antérieures de militantisme et d'histoire des femmes n'est incité à tenter de confronter cette forme particulière de construction sociale qu'est le genre à la définition du politique grec soit à la constitution d'une identité civique alors tout le monde n'est pas peut-être familier avec cette définition du genre donc je dis ce que j'entends par genre et qu'on entend par genre en général quand on est historienne et historien aujourd'hui j'entends par genre la classification sociale et culturelle le plus souvent hiérarchisée entre masculin et féminin le genre est donc une catégorie sociale construite dans un contexte culturel particulier et dans un but qui lui aussi ne peut se comprendre que dans un contexte historique précis voilà ce que c'est que le genre la définition elle est connue par tout le monde mais je te la donnerai non, non, non c'est important bon, le terme de genre c'est une classification sociale et culturelle voilà bon et donc il faut écouter et étudier cette classification sociale et culturelle à côté d'autres formes de classification sociale et culturelle des sociétés il faut en faire la synthèse voir les comparaisons et naturellement voir comment tout cela fonctionne dans le domaine politique bon eh bien pourquoi la jeune génération parce que je fais allusion là à l'axe de recherche sur le genre qui existe dans l'équipe de recherche à laquelle j'appartiens et qui s'appelle Féassi alors Féassi ma voisine a essayé de trouver où c'était elle a regardé sur le web je suppose elle a vu que c'était Corfou mais pas du tout Féassi n'est pas Corfou Féassi c'est une île complètement imaginaire que l'on trouve dans l'Odyssée et pourquoi on s'est appelé Féassi en tant que groupe de recherche c'est un peu de l'anecdote mais c'est quand même intéressant c'est qu'on a fondé cette équipe de recherche en 2000 et on était entre nous il y avait enfin à droite et à gauche de notre équipe de recherche il y avait deux mastodontes l'un qui s'appelait le centre Louis-Gernet très connu Vernon-Vidal etc. et l'autre le centre Glotte très connu Nicolet et compagnie tout ça c'est des centres d'histoire ancienne bon et nous notre petite équipe on l'a appelé Féassi pourquoi ? parce que Féassi dans l'histoire de l'Odyssée c'est une île qui marque le passage entre le monde réel et le monde imaginaire voilà et Ulysse aborde à Féassi et une fois qu'il est passé à Féassi il en a fini de ses histoires avec les lotophages avec les cyclopes etc. il va re-rentrer dans le monde réel et il va enfin retrouver sa chère Pénélope alors nous ça nous a amusé de s'appeler Féassi parce qu'en tant que jeune équipe on trouvait qu'on n'était pas si mal comme ça entre le monde imaginaire de Gernet et le monde très réel de Glotz alors la fin de l'histoire c'est que ces trois mondes vont fusionner et qu'en janvier 2010 il n'y aura plus de Féassi plus de Glotz plus de Gernet mais une seule grande équipe auquel on peut souhaiter longue vie voilà bon alors j'explique Féassi dans cette équipe Féassi il y a un axe de recherche sur le genre axe de recherche qui est animé par Violaine Sébillot et cet axe de recherche a donc donné le livre que l'on vous a montré tout à l'heure avec Nathalie Hernoux problème du genre en Grèce ancienne et c'est dans ce cadre là que je continue mes réflexions très aidées et très poussées par toutes mes jeunes collègues sur le genre et le politique j'ai donc eu récemment l'occasion de mener cette confrontation entre genre et politique en travaillant sur les mœurs des dirigeants athéniens au 5ème siècle alors ils sont là tiens si tu veux les montrer donc en travaillant sur les mœurs des dirigeants athéniens au 5ème siècle dans un livre qui s'appelle Hommes illustres mœurs et politiques à Athènes au 5ème siècle le vrai titre c'est mœurs et politiques à Athènes au 5ème siècle Hommes illustres c'est le titre de la directrice de collection il s'agit dans ce livre de voir en quoi la description des mœurs au sens général des manières de se comporter aide à la construction de la figure politique du personnage l'éducation le rapport au Dieu la richesse la générosité l'attitude vis-à-vis de l'assemblée la manière de mourir sont autant de facettes des mœurs les relations entre les sexes un domaine plus large que celui de la seule vie sexuelle bien évidemment également et ce thème donne lieu à une réflexion chez Plutarch et ailleurs à la fois sur la nature des comportements du plus vulgaire au plus noble sur la tempérance de l'excès à la modération une évolution qui suit généralement le cours de la vie de chaque individu on est excessif quand on est jeune on devient tempérant quand on est vieux et sur la valeur comparée des relations entre hommes d'un côté entre hommes et femmes de l'autre j'ai donc étudié la vie de six personnages principaux des hommes d'Athènes au 5ème siècle Aristide Thémistoc Simon Périclès Alcibiade Initias la source principale étant Plutarch et dans les vies de ces hommes de façon parallèle et simultanée j'ai regardé les relations entre les hommes d'une part et entre les hommes et les femmes d'autre part et en fait l'histoire de ces hommes illustres m'a permis d'écrire plusieurs chapitres d'histoire du genre en effet les relations entre les hommes d'une part par exemple Thémistoc et Aristide qui tombent tous les deux fous amoureux d'un beau jeune homme Stécileos et les relations entre les femmes et les hommes d'autre part par exemple Périclès répudiant son épouse pour vivre avec une courtisane du nom d'Aspasie dans les vies ces relations pourraient donner une image somme toute assez équilibrée de l'importance du masculin et du féminin dans la constitution d'une identité de citoyen toutefois et c'est important la relation entre les hommes dans le domaine de l'éros est valorisée par rapport à celle qui existe entre les hommes et les femmes c'est la relation entre hommes pour les grecs du 5ème siècle qui forge les qualités nécessaires à la vie publique tant par la forme d'un attachement qu'elle suscite que par la rivalité qu'elle provoque et c'est elle qui est comparable au jeu politique le désir et la séduction qui entrent alors en jeu sont de même nature nous disent les grecs que la charisse politique Alcibiade séduit le peuple d'Athènes le démos comme il séduit ses amants Thémistocle et Aristide vont leur vie durant être rivaux en politique comme ils l'étaient en amour cette traduction politique à plusieurs niveaux d'un comportement sexuel n'a pas son équivalent dans les relations entre hommes et femmes l'amour que Périclès porte à Aspasie ne construit pas son image de dirigeant politique il faut bien sûr rappeler aussi mais chacun le sait ici que ces histoires sont écrites par des hommes le point de vue est toujours celui de l'homme et plus particulièrement du citoyen la construction d'une identité de genre au 5ème siècle à Athènes n'échappe pas à l'omniprésence d'un discours masculin ah je ne peux pas faire une bêtise avant de conclure mais pas tout de suite je voudrais dire deux mots de ce qui m'a occupée quand même beaucoup pendant ces 40 ans pas seulement la recherche mais l'enseignement l'enseignement bien évidemment histoire des femmes histoire du genre un point entier de ces 40 années a été consacré à l'enseignement j'en dis juste deux mots rapides parce que pour moi c'est très important c'est vous l'avez vu en tentant d'enseigner l'histoire des femmes avec Michel Perrault et Fabienne Bocq que j'ai découvert la nécessité de mener des recherches en ce domaine où presque tout était à faire j'ai pas commencé à faire des recherches sur les femmes j'ai commencé à enseigner l'histoire des femmes en connaissant rien de rien à l'histoire des femmes surtout contemporaine bon est-ce qu'en dehors de ces années magnifiques et complètement chaotiques du cours les femmes ont-elles une histoire de Jussieu est-ce que j'ai continué un enseignement sur ce thème oui bien sûr dans mes enseignements de licence l'histoire des femmes du genre a pris une place très importante mais dans des cours plus généraux sur l'histoire des mœurs dans le monde antique de multiples thèmes en effet pouvaient être ainsi traités et abordés avec une dimension de genre par exemple le corps la médecine la sexualité les espaces les rituels mais aussi le polythéisme le travail et l'esclavage et je préférais aborder la problématique du genre de cette manière pour tenter de toujours montrer son imbrication avec d'autres rapports sociaux et si possible en décrire les implications politiques dans les séminaires également dès que j'ai été maîtresse de mes thèmes l'histoire du genre a été un thème quasi constant mais là par souci d'une formation plus large que celle que donnait la seule antiquité grecque et romaine j'ai toujours traité avec l'aide de collègues compétents des diverses périodes de l'histoire un des premiers séminaires de ce type fut monté à Amiens et je dois dire que tous mes collègues historiens se sont prêtés au jeu même s'ils ont été un peu effarés par ce que je leur demandais venir faire une séance de séminaires sur l'histoire des femmes dans leur domaine respectif à Paris 1 en histoire un séminaire sur le genre destiné aux étudiants de maîtrise d'histoire et ensuite de master s'est créé dès septembre 2001 animé par des enseignants des quatre périodes de l'histoire et il dure depuis les enseignants ont changé à l'exception d'une enseignante qui en est la cheville ouvrière en quelque sorte c'est Violaine Sebiot qui est maîtresse de conférences d'histoire grecque elle-même a présenté un premier bilan de ce travail pédagogique dans un livre collectif issu d'un colloque du Rhin qui s'appelle le genre comme catégorie d'analyse et ce séminaire donne une formation théorique et générale aux étudiants de Paris 1 qui mènent par ailleurs des recherches sur des domaines et des thèmes très différents d'histoire du genre il joue donc un rôle fédérateur important mais il manquait à Paris 1 ce que j'avais eu la chance de connaître dès le début à Paris 7 la confrontation avec d'autres disciplines une initiative prise en 2008 l'a rendu possible un colloque et une exposition sur les femmes criminelles ont eu lieu en mars 2008 à Paris 1 ce colloque organisé de façon pluridisciplinaire par des enseignants appartenant à diverses disciplines droit économie lettres art plastique histoire de l'art histoire ce colloque de deux jours portait sur un sujet pas très politiquement correct les femmes criminelles et on nous l'a beaucoup reproché pourquoi parlez-vous des femmes criminelles il n'y a pas d'autre sujet plus intéressant à monter dans une perspective féministe mais non les femmes criminelles c'est aussi important ce colloque de deux jours est actuellement sous presse mais il avait été accompagné d'une exposition qui avait été inaugurée le 8 mars bien évidemment 2008 à l'INHA et de la publication d'un livre catalogue qu'on vient de vous montrer édité aux éditions autrement sur la direction de Myriam Tsekonas et qui s'appelle ce livre catalogue éternel coupable cette exposition qui était fait sur des panneaux très mobiles tourne depuis depuis mars 2008 à travers toute la France et nous donne ainsi l'occasion d'aller un peu partout présenter un travail pluridisciplinaire et collectif entre parenthèses pour nous ça a été la première occasion de travailler vraiment de façon très concrète et très suivie avec des juristes en général nos collègues juristes n'étaient pas très ouverts à la problématique d'histoire des femmes et d'histoire du genre mais voilà c'est en train de changer doucement depuis et dans le sillage de cette initiative un axe de recherche transversale sur le genre s'est créé et un séminaire pluridisciplinaire qui s'appelle le genre à Paris 1 quelle perspective a débuté ouvert aux étudiants de master et de doctorant donc vous voyez même à Paris 1 Panthéon-Sorbonne l'histoire du genre commence à pointer dans la pluridisciplinarité elle existait avant mais nous n'arrivions pas nous n'arrivions pas à nous fédérer et c'est d'ailleurs de se rencontrer à l'institut Émilie du Châtelet dans le même conseil scientifique qui a fait que tout d'un coup on s'est dit on pourrait peut-être faire des choses ensemble comme quoi bon alors cet enseignement que je mène depuis pas mal d'années se double dans la mesure du possible d'un effort pour expliquer dans des cadres divers l'intérêt de ce champ d'études d'histoire des femmes et d'histoire du genre et la rencontre de publics extrêmement variés me permet de garder les pieds sur terre et de constater avec le sourire qu'il faudra bien plus que 40 années d'histoire des femmes et du genre pour faire admettre que les Amazones n'ont peut-être pas existé en particulier lorsque je fais des je vais faire des conférences quelques fois devant des clubs du troisième âge bon je voudrais terminer donc je fais partie maintenant je voudrais terminer en rappelant une évidence pour nous tous et nous toutes ici on ne s'engage pas dans des recherches et un enseignement sur l'histoire des femmes comme on plonge dans l'histoire des fleurs et des senteurs c'est une allusion aux propos ironiques de bien des collègues il y a peu encore sur cette nouvelle mode de l'histoire pourquoi pas une histoire des animaux une histoire des fleurs une histoire des senteurs une histoire des nuages etc. bien ben c'est pas exactement la même chose voilà et je vais pour vous faire comprendre cela mais vous êtes déjà convaincus je vais prendre trois exemples qui me sont plus personnels et j'ai rappelé tout à l'heure d'abord le choc qu'avait été pour nous toutes les nouvelles concernant la guerre en Bosnie et les sévices infligés aux femmes les guerres n'ont depuis cessé et si les lieux géographiques changent les méthodes ne varient pas on est hélas dans la longue durée de ce type de pratiques Stéphane Berdoin-Rouzeau les décrivait déjà dans l'enfant de l'ennemi mais revenons à mes trois exemples le premier se situe en 1995 différentes manifestations scientifiques sont organisées cette année-là pour fêter vous vous en souvenez peut-être les 50 ans du droit de vote des femmes en France la DRAC de Picardie et la Délégation régionale aux droits des femmes de Picardie toujours décident d'organiser une journée de réflexion sur le thème droit et pouvoir des femmes de l'antiquité à nos jours à Amiens le 24 mars 1995 je suis alors professeure à l'université d'Amiens on me demande de participer à cette journée et bien sûr j'accepte avec grand plaisir mais le contexte international une fois encore rattrape cette célébration dans les dix jours qui ont précédé cette journée du 24 mars 1995 neuf femmes ou adolescentes ont été tuées par balles ou égorgées dans des attentats en Algérie le 21 mars un attentat visant Rachida Amadi journaliste de la télévision algérienne a coté la vie à sa soeur Ouria quant à Rachida elle a été très grièvement blessée les attentats bien évidemment ont été attribués par le pouvoir algérien au groupe islamiste mon second exemple nous transporte au Brésil au mois de mai 2000 un colloque fut organisé à Belle Horizonte dans l'état du Minas Gerais en mai 2000 au Brésil donc sur les corps des femmes le corps des femmes le corps des femmes par les élèves et enseignantes de l'école d'infirmière de l'université de médecine de Belle Horizonte parler de ce thème dans une faculté de médecine paraît normal mais pourquoi être allé chercher des historiennes françaises en plus nous étions une dizaine avec à notre tête Michel Perrault le propos des organisatrices était militant le corps des femmes brésiliennes leur paraissait être totalement bafoué par la multiplication et la banalisation des accouchements par césarienne qui dans un contexte d'accouchement répété accroissait les risques de déchirement de mutilation d'hémorragie voire de mortalité chez les patientes or cette pratique pour les accoucheurs brésiliens était devenue une pratique de confort on programme l'accouchement et une pratique très lucrative une césarienne est un acte médical bien mieux rétribué qu'un accouchement normal les collègues qui nous invitaient voulaient donc montrer à leurs collègues médecins de l'université et surtout aux futurs médecins les étudiants l'importance accordée au corps des femmes à travers l'histoire pour une prise de conscience de leurs responsabilités dans le temps présent dans un cas comme celui-là faire de l'histoire des femmes et du genre un objet de recherche prend bien sûr tout son sens même si ce que l'on raconte est très décalé est très en retrait par rapport à la pratique quotidienne dans ce cas précis celle des femmes des associations d'aides soignantes brésiliennes bref c'est dans ce contexte très particulier que j'ai parlé de la création de la femme un enjeu pour l'histoire des femmes c'est le titre d'un papier il était intéressant de se demander quelle avait pu être la répercussion de nos mythes occidentaux de création de la femme que ce soit Ève ou Pandora d'une part sur les sociétés qui les avaient créées d'autre part sur les siècles postérieurs qui les avaient colportées du moins pour Ève car Pandora n'a guère survécu à la fin du polythéisme naviguant aux frontières de l'historiographie et de l'histoire du féminisme puisque certaines féministes du 19ème siècle comme Maria de Rheim avait fait du personnage d'Ève une héroïne face à Marie qui était pour elle l'inertie Marie l'inertie c'est un slogan j'étais arrivée aux portes de la théologie féministe de la libération des lectures passionnantes et de façon inattendue également dans les favelas de quelques villes du Brésil où autour du personnage d'Ève les femmes construisent si on en croit Yvonne et Guebara un nouveau mythe où Ève est à leur image sympathique dynamique et modèle pour leur combat quotidien de l'oppression contre le oui combat quotidien contre l'oppression or lors de ce séjour au Brésil nous avons été associés à l'inauguration d'un dispensaire pour femmes qui venait de se créer dans une petite ville du Minas Gerais Carmopolis le dispensaire devait porter le nom de Michel Perrault et je revois encore Michel tirant sur un grand drap blanc et découvrant une énorme plaque avec dispensaire en portugais bien sûr en brésilien dispensaire Michel Perrault toutes les huiles c'est un grand moment vraiment un grand moment toutes les huiles locales étaient présentes et parmi elles parmi ces huiles locales un indien d'Amazonie on est au Minas Gerais c'est pas tout à fait l'Amazonie la politique gouvernementale d'alors consistait à essayer d'acclimater des communautés d'Indiens dans d'autres régions du Brésil après les avoir transplantées en partie contre leur gré bref le chef du village était là en grande tenue c'est à dire alors que c'était l'hiver Brésilien en pagne torse nu avec une grande coiffure de plumes des dessins sur le visage et un collier en dents de léopard présence d'un exotisme sans doute voulu par les autorités mais quand même un peu étrange à nos yeux la cérémonie battait son plein quand il s'avança pour prendre la parole nous ne comprenions pas la teneur de ses propos mais la véhémence avec laquelle il les prononçait ne faisait aucun doute c'était un discours de revendication politique la manière dont il fut traité confirma nos soupçons il fut immédiatement entraîné hors de la salle par quelques hommes musclés et nous ne le revîmes plus entre nous ensuite nous sommes souvent revenus sur cet épisode nous étions pleines d'admiration pour la politique de la municipalité qui faisait droit aux demandes répétées des femmes d'avoir un lieu de soins qui leur soit consacré ou leur problème de santé de contrôle des naissances de violences de toutes sortes soit pris en charge mais finalement une réalisation aussi importante pour les femmes cachait bien d'autres défaillances de l'état en particulier la non-assistance à peuples en danger de disparition les indiens d'Amazonie c'était donc une victoire au goût amer goût que nous n'aurions pas ressenti si cet indien en costume n'était pas venu dire bien haut ses droits aux grandes dames des autorités et je crois me souvenir que Michel Perrault a réussi dans son discours de remerciement à glisser un mot qui exprimait notre perplexité le troisième exemple est une expérience très récente elle date de la semaine dernière nous étions réunis à Lille pour un colloque sur les femmes et la guerre dans l'antiquité premier colloque d'un réseau européen qui se constitue sur les gender studies dans l'antiquité le colloque était intéressant avec une confrontation des approches des littéraires et des historiennes deux discours souvent imperméables l'un à l'autre des romanistes et des hélénistes qui sont généralement peu en phase sur la question du genre des sources textuelles et iconographiques bref de quoi mener une discussion scientifique de bon niveau et même l'espoir d'avoir posé un petit nombre de questions nouvelles à nos si vieux documents le jeudi soir un collègue de Lausanne nous projeta des extraits de Peplum où la guerre antique était bien là Troy Alexander Spartacus sous ses différentes techniques reconstituées à grands coups d'effets spéciaux et je vous recommande le duel de Bucéphale le cheval d'Alexandre et de l'éléphant quelque part sur les bords de l'Indus c'est un grand moment d'histoire militaire mais de femme point c'était quand même le sujet du colloque sinon l'entrée de la traîtresse Hélène Fortbelle sur le char de Paris à 3 ou les pleurs d'Andromaque devant la mort programmée d'Hector bon il valait donc mieux rester à l'écoute des Thébènes des Chilles les 7 contre-Thèbes ou des Troyennes de Ripide voir des femmes des élégies romaines pour entendre et comprendre des voix de femmes bien sûr toujours écrites et mises en scène par des hommes parlant de la guerre mais quelle que soit la beauté de ces textes antiques l'émotion était lointaine mais vendredi soir des étudiantes de masters de lettres classiques avaient préparé un spectacle intitulé Guerre contemporaine voix de femmes c'était un montage de textes qu'elles avaient fait de textes écrits par des femmes en guerre soit soldats soit témoins soit victimes un grand nombre d'extraits venait du livre de Svetlana Alexievitch la guerre n'a pas un visage de femme des textes lus par l'une puis l'autre toutes vêtues de noir simplement sans décor un accordion jouant quelques mesures quand l'émotion était trop forte une blessure un abandon une torture la noyade d'un enfant qui pleure et fait trop de bruit la mort la fin de la guerre nous étions toutes sans voix nous ne pensions bien sûr plus à nos femmes antiques sur les remparts mais mais à nos mères à nos grands-mères à nos arrières-grands-mères qui ont connu la guerre et le lendemain le colloque avait pris un autre visage c'est sans doute ce constant va-et-vient entre des expériences personnelles la recherche et l'enseignement qui donne tant de saveurs à ces 40 années avec le secret espoir de voir la génération de nos filles prendre maintenant la relève différemment bien sûr mais avec quelque part ce même sentiment d'évidence je vous remercie merci Applaudissements Applaudissements